Suite à la déclaration de M. Mactar Sissé, directeur général de la SNMEC, faite lors du week-end de presse tenu au cap secret et largement relayé par la presse, dont le journal LAS en date du 30 juillet 2018, le cadre pour la défense de Barnier voulait apporter des précisions suivantes. 1. Selon le directeur général de la SNMEC, je cite, « Ce qui agresse et tue Barnier, ce n'est pas la fumée, mais la pauvreté. » La question que l'on est en droit de se poser est la suivante. Sur quoi se base M. Mactar Sissé pour faire une telle affliction ? Nous en avons deux lectures. La première, c'est-à-dire une commune de Barnier pauvre dans un Sénégal émergent et prospère. Dans un tel cas, le M. a tout faux car les Barnier sont assez connus pour leurs fiers traits et leurs bravours à toute épreuve. La communauté bargnoise est résiliente depuis la nuit des temps. Elle a toujours vécu dans la dignité en s'activant dans la pêche et dans l'agriculture. « D'Agana, la terre natale de M. Sissé n'est point plus nanti que Barnier. » Par honnêteté intellectuelle, M. Sissé devrait commencer par dénoncer la pauvreté qui sévit chez lui avant de chercher à ternir l'image de Barnier et des Barniers. La deuxième lecture qu'on peut faire de cette déclaration, c'est que Barnier, une commune pauvre dans un Sénégal, pauvre. Dans un tel cas, M. Sissé s'attaque et dénonce la politique définie par le chef de l'État et exécutée par son gouvernement. Il dépaye un bilan catastrophique du Sénégal sous le magistraire du président de Mague. D'après le DG de la Sénélec, toujours, je cite, « Pour la création de la richesse, il faut forcément régler la contrainte énergétique. » « Même si une génération de Sénégalais doit mourir pour que celle du futur bénéficie de cette inflation du futur. » « Cette assertion du DG de la Sénélec est pure qu'une union unique. Elle a le mérite de faire tomber le masque de M. Sissé. » « Notre respect pour sa personne nous interdit de nous rabaisser aussi bas. » Il est étonnant de constater à ce niveau le manque de vision stratégique et de culture du DG de la Sénélec. En effet, les projets structurants sont orientés vers le développement et la durabilité, d'où le terme de projet durable. Un projet durable repose fondamentalement sur trois piliers, à savoir l'économie, l'environnement et la culture. Il doit créer un cercle vertueux autour de ces trois concepts. D'ailleurs, le Code de l'environnement du Sénégal s'inspire largement de ce modèle. Les principaux bailleurs du projet de la centrale à charbon de Barnier, à savoir la Banque africaine de développement, la BAN, et le FMO, recommandent fortement l'application des normes de la Banque mondiale, donc celles de l'IFC, de la Société financière internationale. La centrale à charbon de Barnier-Sénélec est un contre-modèle de projet durable, car elle ne privilégie point, elle ne privilégie que l'aspect économique au détriment des autres, c'est-à-dire au détriment de l'environnement et de la culture. D'ailleurs, les propos de M. Sissé en sont une parfaite illustration. Le développement durable, dirais-je, est défini comme un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Le projet de la centrale électrique au charbon de Barnier-Sénélec viole la loi 2001 du 15 janvier 2001 portant le Code de l'environnement en son article L13. Ce projet viole également les normes de la Banque mondiale, les normes IFC numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sous ce rapport, cette centrale implantée au cœur de Barnier représente un danger public pour les populations, car elle émet des pollutions multiformes, atmosphériques, terrestres, sonores et j'en passe. Aujourd'hui, cette centrale a besoin de quantités astronomiques d'eau douce pour démarrer sa production. Ceci est une aberration, d'autant que la SONES et la SDR connaissent présentement un déficit structurel qui prive les populations de ce précieux liquide. En plus, cette centrale est construite dans un site qui a fait l'objet d'un loupissement pour recaser les populations barnoises victimes de l'avancée de la mer. La commune de Barnier avait en son temps attribué 1433 parcelles à usage d'habitation à des pères et mères de famille, et que jusqu'à ce jour, ils sont expropriés de force et ils ne sont pas encore indemnisés. La centrale cohabite également avec le site de transformation des produits haléotiques, où s'activent plus de 1000 femmes. Cette cohabitation entre le site de transformation des produits haléotiques et la centrale électrique, cette cohabitation est impossible au regard du code de l'environnement. Ces femmes transformatistes vont perdre leur activité économique lorsque la centrale va démarrer sa production. Au regard de ce qui précède, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que la centrale à charbon appauvrie, pollue, souille la commune de Barnier, qui souffre déjà des affres de la Sokosib, du futur port minérarié et fraqué de Barnier-Saint-Denis. Nous interpellons son excellence, M. Macky Sall, président de la République, sur ces multiples agressions dont Barnier est victime. Nous prenons le dialogue, la concertation, afin de trouver des solutions pérennes et durables. Si rien n'est fait, nous allons passer à la vitesse supérieure. Et d'ailleurs, la nouvelle constitution du Sénégal nous garantit un droit à un environnement sain. Pour le cadre de la centrale à charbon, nous préconisons l'utilisation d'énergie renouvelable. Je vous remercie.